Donc, l'arbre possède des branches mortes. On aura des branches qui s'arrêtent complètement. Alors maintenant, on va rentrer plus dans les mécanismes, puisqu'on va parler des grands principes de la théorie des changements des formes vivantes. Alors, pour qu'il y ait modification, transformation et évolution des formes vivantes, ça nécessite bien sûr un processus de transmission qui se fait par le biais de la reproduction ou de la réplication des formes vivantes. Et ça implique obligatoirement ou implicitement une notion d'hérédité. Le descendant ressemble à son ou ses parents plus qu'à un organisme pris au hasard par la population. Alors, ça passe par deux biais. Soit l'information elle-même, et cette information, elle est sous forme de génotype. Maintenant, on connaît la génétique. Donc, sous forme de génotype, ça veut dire les caractères, les allèles précis qui vont être transmis à la génération suivante. Et également, ça passe par l'expression physique qui correspond au phénotype. Le phénotype d'un individu, c'est les caractères visibles de cet individu. Et qui dit les caractères visibles, la taille, le poids, la couleur, ce caractère est obligatoirement en interaction avec l'environnement. Et on va voir que c'est les caractères phénotypiques qui sont en fait sélectionnés. Alors, je fais une petite parenthèse de là. Phénotype versus génotype. En général, un phénotype est sous-tendu par des génotypes. Si c'est monogénique, c'est un génotype. Si c'est multigénique, il y a plusieurs génotypes. Mais, dans certains cas, par exemple, je vous ai montré un chat qui présente des oreilles pointues et des oreilles recourbées. Ça, c'est une caractéristique phénotypique génotypique, inscrit dans le patrimoine héréditaire ADN. Par contre, les flamants roses, les roses et les blancs, c'est une caractéristique phénotypique de couleurs différentes. Mais, en fait, c'est essentiellement lié à l'environnement. Dans ces cas-là, ça ne correspond pas à une mutation, à un caractère différent. Puisque si le flamant rose, rose, mange une autre nourriture, peut devenir blanc. Donc, il faut faire attention. Quand on étudie un caractère phénotypique, certains caractères phénotypiques ne sont pas génétiques. Pas plus. D'accord ? Donc là, la couleur rose, ce n'est pas un caractère blanc. C'est induit par l'environnement. Alors, le deuxième postulat, il faut une source de variation. Puisque s'il y a modification, il faut qu'il y ait variation. Et la source de la variation, bien sûr, maintenant, on sait à l'heure actuelle que c'est la mutation. Et c'est la source première de toute nouveauté évolutive. Alors, la mutation a lieu sur l'ADN, qui est le support moléculaire de l'information génétique. L'ADN, de manière générale, est recopié à l'identique et transmis de cellule en cellule lors des divisions cellulaires de manière complètement normale. Dans certains cas, cette mutation subit des problèmes, et on va voir pourquoi, et vous avez des mutations. Et ces mutations, bien sûr, ce seront à l'origine de la diversité des organismes. Alors, ces mutations peuvent se produire soit au niveau des gènes. Alors, on peut parler de mutations synonymes si ça a un impact sur la protéine qui est exprimée, ou non synonymes si ça n'a pas d'impact. Pardon, c'est l'inverse. Synonyme, non synonyme, ça n'a pas d'impact. Et synonyme, je ne sais plus ce que j'ai dit. Bon. Donc, alors, à partir de là, je vais le redire correctement, parce que je ne voudrais pas que mes autres pieds, une mutation qui est dit synonyme, c'est la même, c'est-à-dire qu'il n'a pas de modification, ça n'a pas de modification au niveau de la protéine, donc aucune modification de l'organisme. Par contre, non synonyme, il y a des modifications du caractère de l'organisme. C'est important, puisque seules ces mutations seront impliquées, bien sûr, dans les modifications. Ces mutations peuvent intervenir également, non seulement au niveau des gènes, mais au niveau de l'organisation de leur expression dans le temps et dans l'espace. Alors ça, c'est le plus récent pour les découvertes. Alors, quelles sont les causes des mutations ? La majorité, alors il faut savoir quand même que la majorité des mutations arrivent de manière aléatoire et sont récurrentes, c'est-à-dire arrivent régulièrement dans le génome. Mais par contre, il y a certaines mutations, depuis l'industrialisation en particulier, qui sont, il y a un taux de mutation supérieur qui est induit par l'influence extérieure, telle que l'environnement ou l'homme. Donc, je vous ai dit, pollution de l'air, des émissions radioactives, bien sûr, qui sont à l'origine de mutations. Mais la majorité arrive de manière récurrente dans le génome. Heureusement, c'est ce qui fait, on a vu que c'est de la source de la variation au niveau des espèces. C'est comme ceci que les espèces évoluent. Les mutations, donc, si c'est quelque chose de récurrent, elles sont rares et également aléatoires. Mais au cours de l'évolution, c'est-à-dire des millions d'années, il y a accumulation, bien sûr, de ces mutations rares et aléatoires, ce qui fait qu'il y a un poids quand même important en évolution. Donc, ces mutations s'accumulent. Et je vous ai représenté juste un diagramme phylogénétique ou un arbre phylogénétique. C'est une hypothèse, en fait. Donc, si le rat et la souris sont plus proches, parents, entre eux qu'avec le lapin, si l'on étudie une séquence de l'ADN de leur génome, on devrait s'apercevoir qu'ils ont moins de modifications, de différences entre elles, c'est-à-dire moins de mutations, moins de différences entre elles, qu'elles n'ont entre ces séquences et le lapin. Alors, vous voyez, en bas, je vous ai représenté quelques séquences, et vous voyez que le rat et la souris, avec les mutations en bleu, sont plus nombreuses que les mutations rouges, identiques entre le rat et le lapin, par exemple. Je n'ai fait que le rat et le lapin, et autrement, entre le rat et la souris, en bleu. Donc, ces mutations qui sont rares, aléatoires, mais qui s'accumulent au cours de l'évolution, elles devraient, si elles s'accumulent de manière constante, on devrait observer un taux de substitution qui est approximativement relation proportionnelle avec les dates de divergence des espèces. Donc, plus les espèces sont proches, moins ils auraient de différences. Donc, on va organiser, également, de manière phylogénétique, avec non seulement des caractères anatomiques, mais des caractères moléculaires, les différentes espèces. Donc là, dans ce cas-là, quand je dis approximativement proportionnel, ce n'est pas tout à fait vrai, je ne rentre pas dans les détails. Là, dans ce cas-là, on parle d'obloge moléculaire dans le temps. D'autres caractéristiques des mutations, elles sont neutres pour la plupart, elles peuvent être des léclairs, et plus rarement créatifs de nouvelles fonctions. Lorsqu'elles sont, apparaissent des nouvelles fonctions, souvent, c'est vers la complexification, et c'est par des mécanismes de duplication de gènes et créations de nouvelles fonctions. Donc, ces mutations sont à l'origine de phénomènes qui vont complexifier et avantager l'organisme, bien sûr, qui le possède. Les mutations n'apparaissent jamais en réponse aux besoins de l'organisme. Ça, c'était la marque qui disait les mutations sous l'effet de l'environnement, la mutation est créée. Non, la mutation existe. Alors là, je vous donne un autre exemple. Les poux, c'est pas très joli, qui sont de plus en plus résistants aux traitements chimiques que l'on donne, les shampoings. Alors, la première hypothèse, c'est qu'il y a dans la population des souches résistantes et ceux-là, seuls, vont transmettre ou ceux-là vont transmettre beaucoup plus que les autres. Et dans la deuxième hypothèse, c'est que sous l'effet du traitement chimique, il y a mutation. Et là, on s'aperçoit que, non, la variation, puisque maintenant, on peut savoir quelles sont les variations possibles dans une population du point de vue moléculaire. On s'aperçoit que les mutations existent avant qu'il faut faire le traitement. Donc, les nombres, les résistants, donc, sont favorisés, bien sûr, dans ces critères. Alors, on a vu la mutation qui est à l'origine de la variation et donc des modifices.